Musique Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là, alors j'ai très chaud, donc désolé pour le front luisant, donc comme on le disait, on va parler aujourd'hui, surtout on va essayer de se concentrer sur la partie préventive de Dartrace, vous aurez sans doute, peut-être, j'espère, vu les talks de mes collègues Margot et Eliott, on a beaucoup parlé de liens, liens qui s'accélèrent, le besoin d'accélérer le processus de détection et c'est justement ce que fait la nouvelle partie de Dartrace Prevent. Vous aurez peut-être déjà entendu parler de la partie détect et respond, on branche Dartrace sur votre réseau, Dartrace va apprendre de manière autonome ce qui est normal et c'est à partir de cet apprentissage que Dartrace va pouvoir nous alerter sur toute déviation comportementale. Au cœur de Dartrace, il y a ça, cette IA auto-apprenante qui nous permet de détecter, sans se baser sur des règles des signatures, tout ce qui est bizarre. Sur cette partie de la détection vient rebondir la réponse, c'est très simple, ça vient bloquer les choses bizarres et inhabituelles relevées sur la partie de détection. On va le voir, je vais essayer de vous en montrer le plus possible, mais la session est très très courte aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous parler du tout nouveau produit de Dartrace qui est le Prevent. Qu'est-ce que c'est que le Prevent ? C'est Dartrace qui va nous permettre d'anticiper, de prévenir les menaces, les attaques, les compromissions. Donc, passons tout de suite sur cet élément. Alors, c'est une formation qui est assez visuelle, je m'excuse pour ceux ou celles qui sont tout au bout. Je vais passer tout de suite sur notre ASM. Vous le remarquerez peut-être dans notre URL, on a deux valeurs, il y a deux acronymes, Dartrace aime beaucoup les acronymes. On a ASM et E2E, ou en anglais E2E. Commençons par le commencement. Ici, nous avons le dashboard, on va dire plutôt, qui est le ASM, acronyme de Attack Surface Management. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Eh bien, en fait, c'est la partie de Dartrace qui va, de manière autonome, encore une fois, analyser toute la partie de votre infrastructure qui est ouverte vers le web. Quels sont vos assets ? Qu'est-ce que chez vous communique avec l'ouvert ? Et qui, donc, pourrait être en contacté depuis l'externe. On va le voir graphiquement tout de suite. Je vais ouvrir notre carte globale. Le network, ça va nous permettre d'avoir une vision un peu plus, je vais dire, jolie et graphique de ce qu'on a ici. On va avoir cette sorte de globe translucent que nous avons ici, qui va indiquer le périmètre de notre entreprise, ainsi que tous nos assets. Donc, tout ce que vous voyez ici, ça va être les assets d'une entreprise qui s'appelle d'ailleurs ici Holdings Inc. On est basé sur des vrais exemples. On a tout anonymisé. Donc, la compagnie ici s'appelle Holdings Inc. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce sont les assets de l'entreprise. Qu'est-ce qui est ouvert vers le web ? Qu'est-ce qui reçoit des communications depuis le web ? Vous remarquerez peut-être qu'ici, on a une petite partie externe qui est en fait un asset qui n'est pas légitime. C'est un asset malveillant. D'ailleurs, si je clique dessus sur cette petite valeur, il me dit, attention, ce lien là, holdings.org et poids.com, c'est une valeur de phishing. Du coup, il me dit, attention, ça, c'est pas un asset qui est légitime. Mais je peux aussi aller observer les assets qui sont internes, voir qu'est-ce qui est ouvert vers le web ? Qu'est-ce qui communique avec le reste de l'Internet ? Vous remarquerez qu'on a des valeurs colorées différentes. On a certains éléments qui sont plutôt en vert, certains éléments qui sont en rouge. Et on a un système de rating, de grade, on pourrait dire, de note, qui va nous permettre de déterminer ce qui est vulnérable et ce qui ne l'est pas. Ce qui a un rating de A, ce qui est vert, donc, c'est normal, c'est légitime, il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, plus on va aller vers la droite, plus le rating va décroître et la destination sera peut-être en danger, on pourrait dire. Peut-être qu'il y a des CVE qui n'ont pas été encore patchés dessus, peut-être qu'on a des ports vulnérables qui sont ouverts dessus, pourquoi pas du SMB, du RDP, ce genre de choses, qui pourraient ouvrir ou accepter des connexions. On a d'ailleurs un exemple ici sur, toujours notre plateforme ASN, d'un serveur, alors c'est tiré ou c'est un cas, je vais dire, avéré, qu'on a un peu modifié pour le rôle de notre session d'aujourd'hui. On a eu un serveur ici, un serveur dans Dev, qui a bâti ou qui a actionné, qui a spin-up un serveur de Dev pour lui, pour ses propres développements, on va dire. Le problème, c'est qu'il a exposé ce serveur au web. Et ce serveur-là n'était pas patché, il y avait une énorme vulnérabilité, un CVE-NG-INX, je pense, 7.2, qui n'avait pas été patché. Du coup, cela a créé un énorme trou dans la surface d'attaque de cette entreprise-là. Passons tout de suite à une autre manière d'aller voir à quoi cela ressemble, ce fameux Developer Cloud. Je clique sur son nom ici et la plateforme ASN va me donner des détails là-dessus. Lui va me dire, tiens, la première fois qu'on l'a vu, par exemple, c'était avant-hier, il a été mis à jour le 3, il nous dit, on a trouvé une méga faille de vulnérabilité là-dessus. Et cette page web offre une page de login, tout simplement, pour le service qu'était en train de développer le développeur à l'heure actuelle. Donc ici, on va pouvoir voir tous les logiciels qui n'ont pas encore été patchés sur le réseau. Et on va aussi pouvoir les prioritiser. Tous les serveurs n'ont pas le même rôle ou ne vont pas avoir le même impact sur le réseau. Donc nous venons de voir ici qu'on va avoir une plateforme qui, dans un premier temps, va nous permettre d'aller alerter sur des éléments ouverts vers le web qui pourraient favoriser ou accélérer une compromission possible. Prochaine étape, et c'est la deuxième partie de notre outil Prevent, c'est le fameux E2E qu'on a ici, ou en anglais, End to End. Je vais basculer vers cette passerelle tout de suite. Et ici, quand on rentre sur le module End to End, on rentre à l'intérieur du réseau, de la perspective d'un attaquant. Ça, pour moi, c'est ma partie préférée du End to End. Ce que va faire cette partie de la technologie, c'est qu'elle va cartographier tous les chemins de compromission possibles dans le réseau. Donc en partant d'un point A, par exemple, notre fameux serveur qui est ici, ce serveur de développement qui n'avait pas été patché, qui a une criticité très élevée. Le Prevent ici, le End to End, a réussi à nous dire, tiens, l'appareil pourrait communiquer avec ce credential-là. Il va voir qu'il a détecté des credentials non cryptés sur cette machine-là, qu'il peut pivoter sur ce serveur ici, que sur ce serveur, il y a des credentials à partir desquels on pourrait envoyer des e-mails vers tel user, vers tel user ici, ou ici, par exemple, qu'on a un serveur mail où un port non sécurisé a été établi. Bref, le End to End va mesurer tout cela en permanence, en temps réel, pour nous permettre d'identifier quels seraient peut-être les chemins de compromission les plus importants sur le réseau. Ici, à gauche, d'ailleurs, on a une petite valeur qui est assez intéressante. À gauche, on peut voir quel est le danger ici ? Qu'est-ce que ça va nous causer d'avoir ce serveur qui serait compromis ? Concrètement, lui, on le voit ici, c'est le Inherent Impact. Le fait que ce serveur soit compromis, en soi, il n'a aucun rôle sur le réseau. Il ne sert à rien, il est juste un peu inutilité pour un dev. Si on le perdait, ce ne serait pas la fin du monde. En revanche, il nous dit que le Potential Damage, le damage, le danger que pourrait causer ce serveur, est extrêmement élevé. C'est un des dangers les plus graves du réseau. Ce qui veut dire que l'emprise que peut avoir ce serveur sur le reste du cerveau est énorme et qu'il ne faudrait pas l'ignorer. On peut donc voir visuellement, comme on le voit ici, les chemins de compromission possibles que pourrait suivre cet appareil. On peut cliquer de bout en bout, dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe là, par exemple, tout à droite ? » On voit qu'on a la possibilité de compromission. Je vais élargir juste toutes les fenêtres pour vous montrer tout ce qu'on a de possible et imaginable. On a les Pathways qui vont nous expliquer comment il fait pour basculer d'une machine à l'autre. Comment il fait pour basculer de ce serveur vers tel utilisateur-là ? Et ici, en fin, sur le compte de l'utilisateur, il y avait un password email. À partir de ce password email, l'utilisateur aurait pu voir que sur le compte email de la personne, il y avait des communications email avec le CTO, le Chief Technology Officer, qui s'appelle ici pour le scénario Marc, et que Marc communiquait avec Henry Jones. Dartrace, vu qu'on a la possibilité de voir les communications email, de voir le rôle des personnes, de voir ce que font les personnes sur le LDAP, sur l'Office 365, Dartrace peut se dire que tel user pourrait ficher tel user ici aussi, pour lui faire changer son mot de passe et accéder. C'est pour ça, je pense, on va le voir ici, c'est pour ça qu'il y a une petite couronne sur le user tout au bout, c'est un sysadmin. Si on arrive à compromettre cet utilisateur-là, on a en quelque sorte gagné. Donc grâce à la plateforme end-to-end, on peut voir tous ces formats d'attaque, ces schémas, cette cartographie, on peut aussi, si on veut, on n'est pas obligé de se servir de la vue manuelle, de la vue visuelle, pardon, on peut tout simplement cliquer sur Pathway ici, il va me dire, voici les chemins les plus graves, voici ce qui devrait t'inquiéter en termes de compromission de cette machine. Là, je l'ai fait spécifiquement pour ce poste ici, où on voit qu'on a des vulnérabilités entre plusieurs appareils, on peut aussi le faire en allant voir, tiens, montre-moi toutes les autres menaces que pourraient être représentées sur mon réseau, quels sont les autres chemins de compromission possibles. Donc on en voit ici, on en a plein, on a notre fameux Henry Jones, on a Jack Edwards, bref, on a plein de valeurs différentes pour, ou de manières différentes, je vais dire, de détecter les chemins de compromission possibles. Une autre valeur que l'on a, et là c'est pour moi le rôle où l'intelligence artificielle commence à devenir vraiment très très intéressante, c'est qu'on a ce que l'IA nous recommande de faire. Là, par exemple, on a notre software update qui est pending, ce fameux CVE qu'on n'a pas patché. Si je clique là-dessus, je vais juste aller lui demander de me ressortir tous les appareils qui n'ont pas cette vulnérabilité qui a été patché. Alors évidemment, dans un monde idéal, on aimerait bien tout patcher d'un coup, ce serait sympa, mais on ne va pas avoir le temps, l'envie, l'énergie, c'est très chronophage, surtout si on a un très très gros réseau avec des milliers d'appareils, on ne va pas avoir le temps de tout aller patcher nécessairement à chaque fois qu'un patch a été libéré. Et donc ici, ce que fait l'IA, c'est qu'elle nous recommande quels seraient les appareils, les machines à prioritiser en fonction du potential damage, en fonction du dégain que pourraient causer ces machines-là si elles étaient compromises. Et on peut le voir ici, on a notre fameux développeur cloud, celui qu'on a vu depuis tout à l'heure, car on sait qu'en compromettant cette machine-là, on pourrait atteindre la machine de Henry Jones. Gardez ce nom en tête. On a donc vu la partie de prévention, j'espère vous avoir montré, bon c'est très très rapide, mais vous avoir montré la partie de prévention, comment Dartrace est capable de nous aider à, dans un premier temps, mesurer notre surface d'attaque grâce à la partie ASM, et aussi, en fonction d'une compromission possible, quels seraient les chemins de compromission qu'un attaquant pourrait suivre pour nous compromettre. Je vais terminer, je pense qu'il ne me reste pas très très longtemps. Non ? Donc je vais basculer vers la partie de détection. Si vous connaissez Dartrace, ce sera sans doute la partie que vous connaîtrez le mieux, c'est notre interface du Threat Visualizer. Moi je m'occupe des formations Dartrace toujours, c'est surtout sur ça que je travaille, je suis sûr que j'aurais peut-être formé certains ou certaines d'entre vous. La partie de détection, ça peut être la partie réseau, la partie cloud, la partie email, qui va nous permettre d'être alerté s'il se passe quelque chose d'inhabituel sur le réseau. Donc imaginons, comme c'est le cas ici, notre fameux serveur, holdings, etc. a été compromis. Imaginons que le mouvement latéral a été réussi par l'attaquant et qu'il a réussi à atteindre la machine de ce fameux Henry Jones dont je nous parlais tout à l'heure. Nous avons été compromis. Dartrace va pouvoir nous dire, attention, tu as des comportements inhabituels. Tu as un poste ou un utilisateur sur la plateforme Office 365 qui fait des déviations comportementales, qui fait des choses bizarres, qui dévie de son comportement quotidien, ou en anglais ou dans le jargon Dartrace, de son pattern of life. On le voit ici, alors pardon, c'est tout en haut à gauche, je me déplace pour les autres peut-être. On le voit ici, le fameux Henry Jones laptop, cet appareil qui était la destination, je vais dire, de l'attaque originale. L'IA analyst, donc ça c'est le cerveau de notre Dartrace qui observe les alertes, nous a dit, ouf, attention, ce qu'il fait là, c'est très très louche. On a un accès inhabituel à un fichier de mot de passe. On a ensuite une tentative de télécharger des données en interne, ce qui pourrait représenter du rassemble de données en vue d'une exfiltration future. Ensuite, et c'est là qu'on voit les multiples rôles de la plateforme Dartrace, on voit qu'en plus d'accéder à des données via un serveur de données interne, il a aussi été accédé à des ressources sur la plateforme Office 365 de l'entreprise. Et enfin, il aurait aimé, on va voir tout de suite que non, mais il aurait aimé envoyer des données externes, mission réussie, données rassemblées, on exfiltre. Donc ça, c'est la partie de détection, le deuxième chaînon, on va dire, du cercle virtueux de Dartrace, qui vient nous alerter sur les comportements bizarres qui pourraient représenter une menace. Enfin, dernier élément, si je vais dans les détails, peu importe, dans ces éléments ici, par exemple, Unusual Internal Data Download, transfert de données inhabituelles pour la machine, c'est ici qu'il va rentrer dans la partie, dans le jeu, le module, le troisième chaînon, on va dire, de l'intelligence artificielle, le Respond. Le Respond, ici, vous pouvez le voir sur la ligne, la machine a commencé à télécharger des données en interne, ce qui a représenté une déviation comportementale de 69%. On a eu une alerte là-dessus, d'après, ça dit, ouf, c'est super louche là, ce qui se passe. Et ensuite, le Respond, elle veut dire, je bloque cette activité. Même logique, si je prenais le dernier bout ici, le Unusual External Data Transfer, l'utilisateur aurait cherché à exfiltrer les données Office 365. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit le Respond. Je pense que j'arrive à la période de temps qui m'était assignée, je ne sais pas si c'est le cas. Oui, c'est parfait, très bien. J'espère vous avoir donc montré très rapidement, je vous prie de m'excuser pour la rapidité, la manière à travers laquelle les différents modules de l'intelligence artificielle de Dark Trace fonctionnent, la prévention, la détection de comportements qui pourraient représenter un risque, le DETECT, qui pourrait nous représenter, si on a eu un risque, si quelque chose d'inhabituel se produit, et enfin le RESPON, venir répondre et bloquer des comportements inhabituels. Si vous voulez plus d'infos, le Stand Dark Trace est juste derrière, vous le verrez, il y a une grosse bannière. En attendant, merci beaucoup pour votre temps, votre patience et bonne journée, bon fic. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...